Bonjour à tous, merci, merci Auré en fait pour cette présentation et cette invitation. Alors aujourd'hui en fait je vais vous parler de justement en fait toute la question qui va se poser derrière, qu'est-ce qu'on peut modifier pour faire en sorte de bien vieillir ? Et une des choses qu'on va pouvoir modifier c'est notamment les essais au niveau de l'environnement. Ça c'est une réalité aujourd'hui, on a un vieillissement très important de la population, on se retrouve avec une population qui vieillit, qui vieillit et la population qui vieillit le plus c'est la population des personnes âgées. C'est-à-dire qu'on va se retrouver d'ici une quarantaine d'années avec un gain, si je regarde la population au Québec, de 1,3 million de personnes qui vont avoir 65 ans et plus, qui vont augmenter au niveau de la population. Donc c'est 3 millions de personnes âgées au Québec d'ici 40 ans, c'est une population qui va demander énormément de besoins, qui a des besoins et qui va utiliser beaucoup de ressources. Et nous, notre objectif, c'est comment faire en sorte que cette population, elle vieillisse en santé et comment on fait en sorte que la société est capable d'offrir les services nécessaires. Donc il y a toute la question de réfléchir aux maladies, mais aussi il y a toute la question de prévenir les maladies, prévenir le déclin cognitif. Donc, ce qu'on sait, c'est ici des statistiques canadiennes qui nous donnent que la population, donc la longévité, elle augmente. Mais quand on regarde l'espérance de vie en santé, ce qu'on se retrouve en fait, c'est qu'on a à peu près une dizaine d'années d'écart et à 65 ans, on a à peu près 5 années d'écart pour les hommes et à peu près 7 années d'écart pour les femmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va être le moment en fait dans la société où on va avoir le plus de coûts à cause de la personne en fait qui vieillit et qui vieillit avec des maladies. Donc nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que, pas qu'on vive plus longtemps, mais qu'on vive plus longtemps en bonne santé. Donc l'idée, c'est de vraiment essayer de faire en sorte qu'on diminue ce temps-là ici. Donc la différence entre l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé pour avoir une meilleure fin de vie, mais pour aussi pour la société, ça coûte moins cher et qu'elle soit capable d'apporter et de répondre aux besoins. Le coût de la dépendance, c'est énorme pour notre société. On réfléchit aujourd'hui à l'hospitalisation à domicile. On essaye de trouver des structures qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir s'occuper en fait des personnes âgées, vieillissantes qui développent des maladies neurodégénératives. Mais le coût qui arrive est tellement énorme qu'on ne sait pas comment on va réussir à financer. Donc on n'a pas le choix de commencer à s'orienter vers quelque chose en amont qui va être la prévention des risques de déclin cognitif. Il nous faut déterminer les choses qui vont faire, qu'on vieillisse bien et qu'on vieillisse en bonne santé. Alors l'une des stratégies, en fait, ça va être de trouver les facteurs de risque modifiables et en faire en sorte qu'on va pouvoir agir de façon préventive. Alors on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites par rapport aux maladies neurodégénératives. Pierre en a parlé, la neuroimagerie pourrait aider dans le diagnostic précoce. Mais on va essayer aussi de s'intéresser aux autres formes d'effets qu'à la société sur le changement qui s'opère avec l'avancée en âge. Et quand je parle d'avancée en âge, on pense au vieillissement cognitif, le fait que lorsque l'on vieillit, nos capacités cognitives pour certaines vont diminuer. Une des choses dans notre société, en fait, qui accélère le vieillissement cognitif, qui fait en sorte que les personnes vont avoir un plus fort, une plus forte répercussion du vieillissement cognitif, c'est les changements de vie. Et parmi les changements de vie, on peut penser bien sûr à une maladie chronique, on peut penser au deuil, le deuil d'un proche. Mais il y a aussi des changements de vie comme la retraite. La prise de retraite, c'est un changement énorme dans la vie de beaucoup de personnes. Le passage d'actif à inactif, le passage d'un mode de vie où on rencontre des personnes au quotidien, on fait marcher notre cerveau, on travaille, on a des objectifs à chaque jour. à prouver, en fait, lorsqu'on arrête notre activité professionnelle, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va être capable de continuer à entretenir nos capacités cognitives, à faire fonctionner notre cerveau. Et ça, c'est des choses qui sont assez difficiles pour les personnes qui prennent la retraite. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on ne prépare. On va préparer la santé financière, mais on ne va pas parler de transition. Souvent, c'est peu abordé, c'est peu proposé par les sociétés de comment on gère la transition de actif à inactif. On ne devrait plus parler d'inactif, on devrait juste parler en fait que la personne va changer ses occupations. Et donc, on a aussi tout un travail sur la sémantique à faire par rapport à la question du vieillissement lorsqu'on arrête son activité professionnelle. Alors, les études, il y a une dizaine d'années, elles nous ont montré, c'est surtout des études épidémiologiques, nous ont montré qu'il y avait un effet de la prise de retraite sur les capacités cognitives. Trois grosses études, une aux États-Unis, une en Europe et une en Angleterre. Ces trois études, elles nous montrent en fait qu'arrivés à l'âge de retraite, on a une baisse des capacités cognitives. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les études épidémiologiques, on ne suit pas, pour la plupart de ces études-là, on ne suit pas la trajectoire d'un participant. Ce qu'on va voir en fait, c'est qu'on regarde à une année donnée, ceux qui prennent leur retraite versus ceux qui ne prennent pas leur retraite, et on regarde les différences. Donc, on a un seul temps de meuture, on est dans le cadre d'un design transversal, et donc évidemment, quand on parle de vieillissement, on a énormément d'hétérogénéité, et une personne de même âge va pouvoir avoir des compétences cognitives complètement différentes, et l'hétérogénéité au niveau des performances cognitives est beaucoup plus importante dans le vieillissement que, par exemple, chez le jeune adulte. Alors, l'idée en fait, par rapport à ces résultats d'études épidémiologiques, c'était de se dire, est-ce qu'on va être capable en fait de retrouver cet effet lorsqu'on regarde les données dans une étude longitudinale ? Est-ce qu'une personne qui prend sa retraite va avoir un déclin cognitif qui est plus important qu'une personne qui ne prend pas sa retraite ? On parle ici de déclin cognitif, du déclin cognitif normal, c'est-à-dire que lorsqu'on vieillit, il y a certaines capacités cognitives qui diminuent avec l'âge, et puis il y en a d'autres qui restent parfaitement bien maintenues, voire qui peuvent s'augmenter, comme par exemple le vocabulaire ou les connaissances sémantiques. Alors, ici, quelques études longitudinales nous ont rapporté des résultats un petit peu particuliers. On a certaines études qui nous ont montré, notamment ici, des résultats de l'étude de Robert, les collaborateurs, et puis Rick Graham, qui montraient en fait, qui retrouvaient les effets, c'est-à-dire que sur une population qui vieillit, quand on regarde ceux qui prennent leur retraite versus ceux qui ne prennent pas leur retraite, qui ont le même âge, il y avait un effet plus important au niveau des capacités cognitives pour les retraités. Il y a eu d'autres études qui se sont suivies, qui n'ont pas du tout retrouvé ces effets. Donc là, on se retrouve par rapport à une controverse de savoir est-ce que le déclin cognitif associé à l'âge, lorsqu'on prend la retraite, est-ce que le fait qu'il soit augmenté, est-ce qu'il existe vraiment, parce que les résultats n'étaient pas cohérents au niveau des études. La chance qu'on a ici au Canada, c'est d'avoir l'étude longitudinale canadienne sur le vieillissement. Une énorme étude qui a été financée par les instituts de recherche en santé du Canada. C'est une étude qui implique plus de 50 000 personnes sur l'ensemble du Canada. C'est des personnes qui sont âgées de 45 ans, entre 45 ans et 85 ans. Et dans cette population, on a la chance que cette population, cette cohorte, va être suivie aux trois ans. Donc, il y a eu deux types de suivis. Là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de cette cohorte. C'est bien important d'essayer de comprendre les données qui sont collectées. On a une partie de la population qui est suivie au téléphone pour lesquelles on va leur faire passer des questionnaires. On peut leur faire passer certains tests cognitifs. Et ça, c'est 20 000 personnes. Une autre partie de la population, c'est 30 000 personnes qui, eux, vont être vues dans des centres. Donc, ils remplissent les questionnaires aussi, mais on va avoir la chance qu'on va avoir des prélèvements sanguins, on va avoir des mesures au niveau somatique et il va y avoir des textes cognitifs qui vont être dépassés. Alors, pour bien comprendre, en fait, le fonctionnement de cette cohorte, c'est de garder en tête que le recrutement des participants, il a commencé entre 2010 et 2015. Donc, c'est dans cette fenêtre-là qu'ont été recrutées les 50 000 personnes. Puis, entre 2015 et 2018, on a eu un premier temps suivi de cette cohorte. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats entre le baseline et le follow-up. Les résultats, en fait, ont été libérés en 2018. Tout récemment, on a eu la chance d'avoir les données du follow-up 2. Et j'en parlerai pour la fin de l'exposé, où on va regarder avec plusieurs étudiantes, on va regarder l'effet de ce deuxième, du follow-up 2, de ce troisième temps de mesure. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on se retrouve avec l'accès à une population qui est distribuée sur l'ensemble du Canada et pour lequel on va avoir des données qui sont au niveau à la fois démographique, à la fois des données de santé et à la fois des données au niveau social. Ce qui nous intéresse ici, ça va être notamment, en fait, dans les caractéristiques sociodémographiques et du style de vie, on va s'intéresser à, justement, en fait, le moment où les personnes, justement, vont changer de statut et notamment, en fait, vont passer à la retraite. Ce qui est intéressant dans les données qu'on a ici, c'est qu'on va avoir des données qui sont sur la cognition qui ont été fait passer et les données qui vont porter sur, notamment, la participation sociale, le soutien social, mais également aussi sur le type de travail que la personne a occupé au cours de sa vie. Qu'est-ce qui a été réalisé quand les 30 000 personnes sont venues ? Ils viennent chaque trois ans, ils viennent, nous, passer une différente batterie. Ici, vous avez plusieurs séries de données qui sont collectées. Puis nous, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on va avoir des données qui sont collectées au niveau des fonctions exécutives, au niveau de la vitesse de traitement, au niveau de la mémoire. Donc, on a collecté, en fait, ces données-là. Ça a donné l'objet, en fait, d'une première publication dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est un travail qui a été réalisé avec Catherine Gossin à l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui est au doctorat. Et donc, on a travaillé ensemble sur la question d'essayer de documenter, de mettre en évidence que dans l'étude longitudinale canadienne, on était capable de retrouver de façon longitudinale un déclin cognitif associé à la prise de retraite. Alors, au niveau du sélection, évidemment, on avait 30 000 participants, mais là, il y avait toute la question, en fait, que pour le design de notre étude, ce qui était bien important, c'est qu'on parte avec des personnes qui n'avaient pas de troubles cognitifs, qui n'avaient pas d'antécédents de troubles neurologiques. Donc, il a fallu regarder dans la cohorte. Tout ça, on a dû enlever tout ce qui ne présentait pas un vieillissement normal à la base. Sur les 50 000, on s'est concentré sur les 30 000 qui présentaient une évaluation cognitive qui a été réalisée dans un centre avec un neuropsychologue en présentiel. Et donc, on a, au final, identifié dans cette cohorte 9 000 participants qui, au baseline, étaient encore à l'emploi. Donc, on n'a pris que les travailleurs. Et de ces travailleurs, on a regardé, dans un deuxième temps, lors du suivi à trois ans, ceux qui ont pris leur retraite et ceux qui sont restés à l'emploi. Donc, on a bien deux groupes. Un groupe de travailleurs au baseline, au temps zéro. Un groupe, dans ce groupe-là, tout le monde travaille. Et au follow-up, on a un groupe de personnes retraitées et un groupe de personnes au travail. Là, on s'est approuvé, évidemment, avec une situation, on était complètement débalancé au niveau de la représentation des personnes qui avaient pris leur retraite et puis des personnes qui étaient restées à l'emploi. On avait 1 000 personnes retraitées et 8 000 personnes qui étaient restées à l'emploi. Et là, toute l'analyse qu'on a faite, c'est basé, en fait, sur le fait d'aller chercher un groupe complètement comparable aux personnes retraitées qu'on avait identifiées avec un appareillement de 1 pour 1. C'est-à-dire qu'on est allé chercher un individu dans les 8 000 correspondés à un des individus du groupe de retraités. Alors, cette technique, une technique qu'on appelle d'appareillement par score de propension, l'idée, en fait, était d'aller essayer de chercher le voisin le plus proche dans l'autre groupe qui vit, entre guillemets, avec les données au niveau de l'âge, du sexe, du niveau d'éducation et évidemment aussi de la langue. Puisque une partie de la cohorte est évaluée en anglais, une autre partie de la cohorte est évaluée en français. Lorsqu'on a fini l'analyse, on a pu avoir au résultat 720 personnes dans chacun des groupes. Ce qu'il faut noter, c'est qu'une des choses qu'avait montré notamment Stéphane Adam, que vous connaissez, qui était venu faire ici un séjour de recherche et qui travaille sur la prise de retraite, puis il a travaillé avec des économistes notamment, il avait montré que l'effet du déclin cognitif associé à la prise de retraite, il ne se voit pas au moment où vous prenez la retraite. Il se voit à peu près un an après. Donc, c'est l'effet de cette inactivité pour certains pendant un an après la retraite, qui crée en fait les conditions pour qu'apparaisse le déclin cognitif associé à la prise de retraite. Alors, dans notre sélection, nous, nous avons gardé en fait que les personnes retraitées qui étaient à la retraite depuis minimalement un an. En termes de caractéristiques, évidemment, étant donné le poids démographique au Canada, des autres régions, il y a beaucoup plus de personnes qui parlent anglais dans la cohorte que de personnes qui parlent français. Il y a des études qui ont montré que pour les tests neuropsychologiques, notamment Troco, qui fait partie en fait des personnes qui ont travaillé sur la cohorte CLSA et son établissement, qui ont montré qu'il y avait des différences au niveau des performances lorsqu'on peut passer le test en français et lorsqu'on peut passer le même test en anglais. Donc, on ne peut pas les analyser dans la même analyse. Il faut obligatoirement en fait regarder les résultats en séparant en fait les anglophones et les francophones. Ce qu'on note dans notre échantillon, c'est qu'on avait à peu près 486 dans chaque groupe de personnes anglophones. Donc, ça correspond à peu près 67% de notre échantillon. Pour les francophones, là, on en avait beaucoup moins. Vous voyez ici, au total, on a moins de 100 personnes au final qu'on a pu analyser et qui étaient uniquement francophones. Par contre, on va y revenir tout à l'heure, dans les bilingues, on se retrouve en fait qu'on avait des personnes qui, à peu près 350 personnes, qui sont bilingues. Ça, c'est bien important de le garder en tête pour tout à l'heure parce qu'on n'a pas retrouvé les résultats que je vais vous montrer dans le groupe de francophones. Mais le déclin, on l'a seulement observé dans le groupe d'anglophones. De façon intéressante aussi, dans l'échantillon qu'on a analysé, c'est un échantillon qui est hautement éduqué. La moitié des personnes qui font partie de l'échantillon ont un niveau universitaire. Ce n'est pas représentatif, en fait, de la population âgée au Canada. Donc, ça, il faut en tenir compte. C'est-à-dire que dans notre échantillon, la moitié des personnes, c'est des personnes avec un haut niveau d'éducation. Alors, premier résultat, on s'est intéressé à la batterie à différentes mesures. Un des tests qu'on a utilisés, sur lequel on s'attendait à observer des changements, c'est le MAT. Donc, c'est un test d'alternance mentale. Qu'est-ce que c'est ? Dans une première condition, on vous demande de compter. Dans une deuxième condition, on vous demande de réciter l'alphabet. Et dans une troisième condition, on vous demande, en fait, d'alterner un chiffre, une lettre. Dans ce test, ce qu'on a observé, c'est qu'on avait un effet plus marqué au niveau, en fait, des retraités par rapport aux travailleurs au suivi, dans le sens où leur performance était significativement plus basse que celle des travailleurs au suivi. Alors, on a fait passer d'autres tests. Il y avait notamment le test de Stroop. On avait des hypothèses sur le fait que peut-être que l'inhibition allait être impactée, étant donné, en fait, qu'on connaît les théories sur le vieillissement cognitif, notamment les hypothèses sur l'hypothèse frontale et exécutive du vieillissement. Ce qu'on a observé, en fait, c'est plutôt en lien avec les hypothèses explicatives sur la vitesse de traitement, à Saltaus, notamment, qui mettent en évidence un effet du ralentissement cognitif. Pourquoi? Parce qu'ici, vous vous retrouvez dans la situation où, pour le test de Stroop, vous savez, la première condition, on doit dénommer, en fait, l'encre. La deuxième condition, on doit lire des mots de couleur. Et la troisième condition, c'est la condition d'inhibition, où on vous demande de dénommer l'encre, mais les mots sont écrits d'une couleur différente. Alors, toute la difficulté, en fait, ça va être dans la planche d'inhibition. Donc, c'est celle-ci. On va observer que les temps, ici, sont beaucoup plus longs pour les personnes retraitées. Mais si on tient compte de la planche 1, qu'est la planche lorsqu'ils doivent dénommer, on se rend compte, en fait, qu'on n'a pas l'effet de l'inhibition. On a seulement, en fait, dans ces deux planches, un effet du ralentissement cognitif. Mais lorsqu'on retire, en fait, la composante dénomination de la planche 1, donc de la condition automatique, on ne retrouve pas l'effet qui aurait pu nous faire penser qu'il y avait un effet, en fait, déjà une baisse plus importante de l'inhibition. Donc, on garde en tête, dans les résultats qu'on a trouvés uniquement dans le groupe anglophone, un résultat au niveau de la flexibilité, un résultat au niveau de la vitesse de traitement. Donc, les résultats qu'on a trouvés dans la cohorte sont assez consistants, en fait, avec les hypothèses, les deux grandes hypothèses du vieillissement cognitif, celle d'un ralentissement de la vitesse de traitement, celle d'un vieillissement cognitif exécutivo-frontal. Et donc, l'idée, en fait, c'est qu'un facteur tel que la retraite va amplifier, en fait, les effets associés à l'âge sur le fonctionnement cognitif. Pour regarder, essayer de comprendre pourquoi on n'a pas retrouvé, en fait, dans la cohorte francophone, cet effet associé à la prise de retraite sur le fonctionnement cognitif. Il y a plusieurs hypothèses. Une des hypothèses, en fait, c'est qu'on n'a pas assez de force statistique parce que notre échantillon est plus petit. Une autre hypothèse est peut-être que dans le groupe, ce qu'on a observé, c'est que dans le groupe francophone, on avait beaucoup plus de bilinguisme. Et donc, là, vous me voyez venir, il y a toute la notion aussi du bilinguisme, en fait, qui pourrait expliquer le fait que ces personnes, peut-être, résistent mieux. Et ça, c'est un travail, en fait, à cette question de quels sont les facteurs qui peuvent expliquer que certains vont mieux résister que d'autres. Ça, c'est quelque chose, en fait, qui a été montré dans certaines études dans la littérature, notamment au niveau des études longitudinales. On a pu voir, en fait, qu'il y avait des performances de certains retraités qui allaient être équivalentes à celles des travailleurs, des personnes qui ne montraient pas d'effet du déclin cognitif associé à la prise de retraite. Et ça, ça a été intéressant parce qu'on l'a observé chez des personnes qui exerçaient un emploi avec une forte demande cognitive. Une autre chose qui a été mise en évidence, c'est ceux, en fait, qui avaient un niveau de contrôle sur les tâches qui étaient très importantes dans leurs tâches de travail. Et donc, c'était des personnes qui allaient présenter de plus faibles taux de déclin cognitif par rapport à des personnes de même âge, mais qui n'avaient pas occupé ce type d'emploi. Alors, évidemment, on s'est dit que ces résultats sont en accord avec l'hypothèse de la réserve cognitive. Cette hypothèse de la réserve cognitive, c'est une hypothèse qui nous permet, en fait, de comprendre, en fait, qu'un individu va pouvoir, finalement, tolérer davantage de changements liés à l'âge et pouvoir compenser pour ces changements beaucoup plus longtemps. Donc, on voit ici que, finalement, le déclin, il va pouvoir le maintenir beaucoup plus longtemps par rapport au nombre de changements qui s'opèrent au niveau de son CRO. Et ça, c'est un travail qu'on réalise avec Catherine Gosselin et Annick Parand-la-Marche, qui est professeur au département de ressources humaines à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et l'idée qu'on a, c'est de se dire que, finalement, l'occupation professionnelle est une activité hautement stimulante, cognitivement stimulante, et qu'il faut qu'on la prenne en compte dans nos études. Parce que c'est sûr que les loisirs cognitivement stimulants, « Oui, faire des sudo-cours, faire des mots croisés, c'est intéressant, mais on n'en fait pas huit heures par jour. » Le travail qu'on fait cinq jours, semaine, huit heures par jour, ça doit aussi refléter un certain effet sur le fonctionnement cognitif. Et c'est ça qu'on voulait travailler à partir des données de CLSA. Donc, ça, c'est un travail que Catherine est en train de réaliser avec certains assistants de recherche. C'est-à-dire que dans la porte CLSA, on a les professions. Et il y a un système de mesures nord-américain qui nous permet de calculer pour chaque profession son degré de complexité. Et donc, je vais vous encourager à aller voir la fiche de Catherine cet après-midi, qui va représenter, en fait, ces niveaux de complexité, notamment lorsqu'on travaille soit avec des données, soit avec des personnes, soit au niveau des services. Ce qui va être important, en fait, c'est d'essayer de repenser le travail et comment on codifie, en fait, ces activités cognitivement simulantes qu'on opère tout au long de la vie. Un autre travail sur lequel on travaille ici, c'est avec Laurie Borel et puis Guillaume Vallée. Cette fois-ci, c'est d'essayer aussi toujours pour creuser sur la question, en fait, de l'hétérogénéité qu'on observe, notamment, en fait, dans les personnes qui présentent ou non un déclin cognitif associé à la prise de retraite. Une des questions qu'on va se poser, c'est la question de la participation sociale. La question de la participation sociale est vraiment importante parce qu'on sait, en fait, que ceux qui vieillissent bien et qui vieillissent bien au niveau cognitif sont ceux qui ont un haut niveau de participation sociale. Alors, évidemment, tout de suite, c'est posé la question, oui, mais la participation sociale, ce n'est pas la même lorsqu'on vit en région et lorsqu'on vit en ville. Les opportunités de participation sociale, l'université du troisième âge, par exemple, ça, on n'a pas ça en région. Donc, comment on fait lorsqu'on est en région pour avoir un niveau de participation sociale élevé puisqu'on se disait, en fait, que c'est associé à un bien-vible ? C'est ça qu'on va regarder parce que, notamment au Québec, il y a à peu près toute la moitié de la population qui ne vit pas en centre-tour. Et donc, il va falloir regarder est-ce que la participation sociale, comment est-ce qu'elle explique, en fait, un moins bon vieillissement. Une chose qui est particulièrement intéressante, c'est que la variable soutien social, c'est une variable qui pourrait expliquer un bon vieillissement, mais uniquement en région, pas dans les villes. Alors là, on commence à avoir des facteurs qui sont un petit peu différents. Participation sociale dans les villes, compensée par soutien social en région. Et donc, on veut regarder, en fait, ces effets dans la cohorte qu'on a de CLS. Donc, au final, l'idée, c'est de commencer à s'intéresser à des facteurs qui sont environnementaux, qui vont pouvoir faire en sorte qu'on peut offrir un vieillissement, un meilleur vieillissement à notre population, que ce soit lorsqu'on définit, en fait, l'impact de l'environnement, que ce soit la prise de retraite, que ce soit le lieu de vie, d'avoir, en fait, des messages au niveau des stratégies de prévention qui nous disent, attention, si vous êtes dans telle situation, il va falloir y penser, parce que si vous n'anticipez pas, c'est vers ça que vous allez tendre. Mais le message, il faut qu'il soit absolument personnalisé. On ne peut pas donner des messages globaux. C'est fini, les messages globaux de prévention. Les gens, pour qu'ils soient capables, en fait, d'adopter des changements de comportement, il faut que le message qu'on leur adresse soit personnalisé. Et c'est ça qu'on va essayer de montrer dans les données CLS. Et donc, on va s'intéresser ici au soutien social et à la participation sociale et au milieu de vie de ces personnes. Je vous remercie pour la présentation. Je remercie les organismes subventionnaires, le Fonds de recherche, société, culture, le CRSH, le Centre de recherche, qui a notamment financé, en fait, une bourse de recherche qui a permis à Catherine Gosselin d'obtenir ensuite les bourses du CRSH et du FRQSC. Donc, un grand merci au Centre et merci à l'UQTR aussi pour avoir financé, en fait, les premières étapes de ce projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a essayé, en fait, de trouver les variables pour lesquelles on avait déjà des données, qui nous montraient, en fait, qu'elles pouvaient être associées à des différences au niveau, en fait, du déclin cognitif associé à la prise de retraite. Dans les données qu'on avait, on sait, en fait, que l'âge en était un. Très peu d'études ont mis en évidence des différences hommes-femmes. Et que là aussi, ça, c'était quelque chose, en fait, qu'on voulait creuser de façon exploratoire et dont on a rentré dans l'histoire de propension. Le niveau d'éducation, là, c'était volontaire parce que ce qu'on voulait, en fait, c'était neutraliser cette variable. Parce qu'il y avait quelques papiers qui avaient montré que l'effet de la réserve cognitive pouvait expliquer les différences. Pour les autres données, c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi, en fait, c'est aussi par rapport à notre... On aurait pu les mettre, notamment au statut marital, mais ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que... Au niveau de la représentation, il n'y a pas de changement. Je dirais que dans la cohorte, en fait, quand on regarde la cohorte, elle est assez uniforme dans le mode de vie. Ça, ce n'était pas une donnée qu'on avait... qu'on a gardée. Puis, on n'a pas d'études aussi qui nous montraient, en fait, des différences. Mais définitivement, c'est quelque chose qui va être intéressant. Il faut aussi essayer de comprendre, parce que parfois, le statut marital, ça peut être ce qui va être important. Et puis, ça, c'est une question qu'on va creuser, la question de la participation sociale et du soutien social. Des fois, une personne seule, finalement, elle a le même type d'environnement qu'une personne en cours, parce qu'elle vit, en fait, avec sa famille dans le même environnement. Et donc, il n'est peut-être pas suffisamment un marqueur pertinent de vouloir séparer, en fait, d'être sûr de mettre les célibataires un contre un et puis ceux qui sont mariés un contre un. L'autre chose aussi, c'est... vous parlez de la question de l'emploi. Ça, c'est une question qui est très compliquée à essayer, en fait, de mettre en évidence. Pourquoi ? Parce que les données qu'on a, c'est uniquement, en fait, l'emploi que la personne a occupé le plus longtemps dans sa vie. Et c'est une donnée qui est verbatimée. Donc, il faut pouvoir recoter cette donnée pour essayer, en fait, sur 30 000 personnes, d'essayer de les classifier. Et donc, nous, l'objectif ici est d'essayer de classifier sous forme numérique et quantifiable, le niveau de complexité des tâches que la personne a à faire. Tout dépend si elle travaille avec des données ou si elle travaille avec des personnes, notamment dans la question de se dire qu'il faut essayer de... On ne peut pas avoir juste une lecture de, oh, lui, il était cadre, lui, il était ouvrier. Il y a tellement de variations parce que l'ouvrier, peut-être que c'était, en fait, le responsable ouvrier de l'atelier. Et donc, finalement, il utilise beaucoup sa flexibilité. Il n'est pas dans des tâches, pas de si routinière que ça. Donc, ce qu'on essaye de mettre en évidence ici, ce n'est pas une différence col bleu, col blanc. C'est vraiment d'essayer de mettre en évidence que dans tous les types de travaux, il va y avoir des occupations professionnelles. Il y en a certains qui sont plus cognitivement demandants que d'autres. À l'heure de l'intelligence artificielle, on sait que petit à petit, tout ce qui est un peu cognitivement demandant va être en passé. C'est le moment, en fait, aussi de nous de réfléchir à éduquer notre société pour faire en sorte qu'elle occupe des postes qui, on sait, vont être associés à un meilleur vieillissement. Oui. Merci, M. Jérôme, c'était peut-être une présentation sur l'année tellement importante. Je suis très vide, tout le monde qui le connaît, mais je trouvais ça intéressant dans la dernière sphère, sur la participation de la thérapie du Saint-Sophia en fonction du milieu, parce que je regardais les dernières statistiques, le document, on fait des élèves qui étaient bien sortis, mais en fait, le soutien social est le plus important dans le milieu ou dans le milieu. Oui. Pour les élèves, dans les lieux urbains. Alors, c'est vraiment la bonne chose dans le sens de ce que tu dis, que peut-être qu'on a plus accès à des activités en lieux urbains, mais on est peut-être plus isolés finalement dans l'isolement social. Donc, ça permet aussi d'aller un peu plus finement comprendre les choses en fonction. Mais par rapport à la... Moi, j'avais bien, par rapport à Stéphane Adam, je me souviens que vous avez dit que l'école bleue avait moins d'éclins cognitifs après la matinée que l'école lente, ce qui fait du sens, parce que quand l'école lente a beaucoup de stimulation... Oui, il parle de plus bas. Il parle de plus bas avec le groupe. Oui, mais non, c'est aussi parce que l'école bleue, c'est des boulots qui sont exigeants physiquement, qui amènent tout de suite. Donc, quand ils prennent leur retraite, ils sont peut-être plus... Et finalement, ils ont moins les effets négatifs du manque de stimulation politique parce que le travail est en soi plus exigeant physiquement et peut-être moins positif. Alors, je demande ton effet francophone-anglophone. Tu pouvais peut-être expliquer par ça? Est-ce que tu es certain que les francophones sont au plus d'école bleue, comme tu disais, justement, ont moins d'impact négatif de la retraite? Alors, pour répondre, en fait, on ne pense pas, parce que nous, ici, si tu le regardes, en fait, on s'est intéressé aux... Donc, nos francophones, c'est essentiellement qu'ils sont recrutés à Montréal et à Sherbrooke parce qu'on a appris, en fait, ceux qui viennent au centre. Le rayon d'action est à peu près de 50 kilomètres autour du centre urbain. Donc, on a quand même des personnes qui vivent milieux ruraux, mais on a quand même beaucoup de personnes qui vivent en ville. Et là, dans ces personnes qui vivent en ville, on a un zone de l'éducation. Alors, cette question, en fait, dans l'échantillon, on sait que 50 % de notre échantillon va être des personnes, en fait, avec un niveau universitaire, les autres, sans niveau universitaire, puisque ce ratio-là est à peu près le même, en fait, entre les francophones et les anglocaux. Néanmoins, ce qui est particulièrement intéressant aussi dans ce que tu as amené comme argument, c'est que l'école bleue, ce qu'on voit, c'est que tout au long de leur vie, en fait, ils ont moins de réserves cognitives, mais par contre, ils expériencent peu l'effet de la prise de retraite. Il y a aussi toute la variable du soutien social qui perdure chez l'école bleue après la prise de retraite, quelque chose qui, chez l'école blanche, existe moins. Ils ont un plus haut niveau de fonctionnement cognitif, mais quand ils prennent leur retraite, leur pente de déclin est beaucoup plus important à celle d'école blanche. Donc là aussi, le message qu'on doit donner aux populations n'est pas du tout le même en fonction de la profession qu'ils occupent. Il faut qu'on rapine ce message-là. L'école blanche se définit par leur profession. Et donc, quand ils perdent ça, ils perdent leur identité, ils perdent leur réseau. Peut-être que l'école bleue soit moins investie au niveau de leur travail et donc vont investir plus largement. C'est quelque chose qu'on veut regarder justement avec la classification. Là, ça va être un travail qu'on va faire avec Catherine. C'est vraiment important de pouvoir avoir ce message de prévention personnalisé qui n'est pas du tout le même. parce que plus on a un message qui est global, moins les gens vont m'endosser et vont l'appliquer. Donc, il nous faut réfléchir à des stratégies où on a un message personnalisé pour bien vivre. Oui, Nancy. Merci pour la présentation. C'était super intéressant. J'ai eu une question. J'avais la première interlocuteur sur le genre de prévention. Aussi, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de barrières dans l'intérieur. Il faudrait antirager des programmes de santé pour tester d'autres, des spores, pour avoir plus de barrières, et voir si ça avait un impact. Mais ma question était plus à la totalité indienne. C'est ce qui serait possible, en fait, que ce ne soit pas un unité, mais une totalité indienne qui sortait, en le sens que les gens, par exemple, même si on avait pas de trop primitifs objectifs, ou d'être humain, pourraient quand même être remplis avec un certain nombre de trop primitifs subjectifs, reprimis avec un certain nombre d'informations qui s'arrêtent beaucoup d'exprimer. En fait, je me questionnais là-dessus, est-ce que vous avez l'incommenté sur les STI? Alors, ce n'est pas directement noté comme ça dans la base, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même deux temps de mesure où on leur pose des questions, puis on va regarder sur des données de santé, des données aussi auto-rapportées au niveau de leur propre confinement cognitif. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'on a pu mettre dans les critères pour être sûr de garder, en fait, que les personnes qui avaient un vieillissement cognitif normal. Évidemment, en fait, quand tu parles de la SCD, en fait, la plainte nésique, c'est quelque chose, en fait, qui n'est pas tout le temps, en fait, facilement documenté. Il n'y a pas un questionnaire qui est exactement sur la plainte nésique. Donc, pour les critères du SCD, dans la cohorte, c'est plus compliqué, là. Ça va être à rebours, on va être capable, à partir du moment où il va y avoir un diagnostic qui va être posé, mais comme tu le sais, le SCD n'est pas posé comme diagnostic. Donc, ça reste une phrase, je sais, qu'il y a une certaine forme de données. Ça, c'est le gros argument, c'est ça, c'est le manque de suivi. On va pouvoir regarder, en fait, les trajectoires à partir du moment où on a un diagnostic qui va être posé et de regarder comment il se comportait. Est-ce que ça a précipité la prise de retraite ? C'est possible. Pour les scores de propension, dans la prochaine étude, avec Catherine, ce qu'on a choisi, c'est de changer les analyses pour aller sur des analyses de régression, notamment pour pouvoir garder, en fait, la variabilité qu'on a au niveau des travailleurs, au deuxième temps. C'est-à-dire qu'au lieu, en fait, de comparer 720 à 720, on va regarder, en fait, nos 720 à l'ensemble, en fait, des travailleurs. Et ça prend d'autres formes d'analyse, mais ça, ça va être intéressant parce qu'on a mis sur le bord toute une partie de la cohorte. Il faut qu'on la regarde, cette partie-là de la cohorte, parce que, justement, dans l'histoire de propension, à un moment donné, on est limité parce que si on est trop drastique, en fait, par le nombre de variables qu'on veut ajuster pour être au plus proche voisin, ça réduit de plus en plus son échantillon parce qu'il ne trouve pas, en fait, l'individu dans leur groupe. Donc, ton ratio, en fait, c'est entre, on contrôle, mais si on contrôle trop de variables, à la fin, on n'a plus personne. Donc, ça, c'est un peu la limite, mais on veut essayer justement de changer les analyses avec des analyses de régressions qui vont nous permettre de davantage d'observer comment, en fait, chacun des deux groupes, l'hétérogénéité dans chacun des deux groupes. Oui, merci beaucoup, Benjamin, pour cette présentation. Petite question, j'ai pour terminer. tu montrais quand même que dans ECLB, le participant avait un niveau universitaire pour le pouvoir très éduquer et par les réserves cognitives, on sait que le possible de nous identifier la technologie c'est l'éducation. Donc, est-ce que ça, d'un erreur, en quelque sorte, sous-estimé l'impact de la reconnaissance de la cognition qui est éduquée ? Alors, dans les analyses à date qu'on a fait, on s'intéresse au niveau d'éducation pour l'instant qu'on trouverait. De façon assez étrange, c'est comme si c'était comme pas un bon indice dans CLSA pour cristalliser la réserve cognitive. Donc, il va falloir qu'on creuse des avantages parce qu'il y avait des résultats qui montraient que l'éducation dans d'autres études, c'était un marqueur qui expliquait que certains résistaient et d'autres non. Mais ce n'est pas ce qu'on voit dans cette étude. Donc, à date, on va certainement regarder combiner l'éducation et l'occupation professionnelle tout au long de la vie qui, on pense, va peut-être être un meilleur marqueur que juste l'éducation. Mais à date, pour évaluer la question de la réserve cognitive, on a juste l'éducation qui adapte les analyses qu'on a faites et on ne trouve pas d'effet. Alors, certainement, il faut qu'on en fasse d'autres pour essayer de voir pourquoi on n'arrive pas à cristalliser cet effet. Mais ça, c'est vraiment une question qu'on se pose. une autre chose aussi, c'est que peut-être dans le groupe de francophones, pourquoi on n'observe pas ces effets ? C'est parce qu'on a beaucoup de bilingues. On sait en fait que les personnes bilingues ont un plus haut niveau de réserve cognitive que les unilingues. Donc, est-ce que, parce que le recrutement a été fait à Montréal et à Cherbourg, on avait plus de bilingues, est-ce que ça leur a donné un avantage qui fait que quand ils prennent leur retraite, ils n'expériencent pas un déclin accéléré qu'on observe chez les autres ? Merci. Merci, on va prendre une pause de l'issue en début. de l'issue. Sous-titrage Société Radio-Canada